Merci au fond français de cette invitation qui va me permettre de témoigner, peut-être enfoncer les portes ouvertes, mais vous avez déjà eu droit ce matin aux idées reçues. Donc des portes encore ouvertes sur ce sujet. C'est l'opportunité pour moi de témoigner non pas comme un gros, j'ai entendu ce matin qu'on faisait cette différence qui sert à un certain nombre de justifications, mais de témoigner comme entreprise et de vous dire pourquoi nous soutenons au sein de l'ANIA le projet de catalogue numérique. Juste pour vous dire deux mots pour ce qui me concerne, j'ai mes cheveux gris en témoignent quelques années dans l'entreprise chez Nestlé et j'ai occupé des fonctions de direction commerciale, de direction supply chain. Ma troisième vie professionnelle aujourd'hui est dédiée à notre direction générale marketing de l'entreprise et je travaille étroitement avec ce département et avec notre e-business parce qu'il s'agit d'information consommateur, il s'agit aussi de business, il s'agit de défendre des valeurs de transparence qui sont les nôtres et il s'agit évidemment aussi de business pour nos marques. Je vous l'ai dit, je vais enfoncer quelques portes ouvertes, juste cette image pour résumer que le consommateur est à certains égards inquiet ou en quête d'information pour arbitrer ses choix et que ce que nous souhaiterions faire c'est contribuer au fait qu'il retrouve un peu de sérénité dans ses achats et dans sa façon d'arbitrer ses choix. Deux images encore qui vous sont très familières, que sont les consommateurs quand ils sont au rayon et qu'ils, avant de mettre le produit dans le panier, dans le caddie, consultent le produit, ce que l'on peut trouver sur nos packagings aujourd'hui en termes d'informations qui lui sont réservées, qui touchent un bon nombre d'informations, qu'elles soient réglementaires ou non. Juste pour vous dire que, évidemment, je parlais du rayon et de ce canal historique en matière d'achat du consommateur, juste pour vous dire que le jeune couple que vous voyez sur la gauche, peut-être vous le trouverez encore, vous le rencontrerez encore dans les allées des supermarchés, mais vraisemblablement, il est plus rare aujourd'hui qu'il ne l'était, puisque le commerce sur le net, et en France, le e-commerce pèse un poids non négligeable, est en fort développement. C'est plutôt cette jeune femme sur la partie droite de l'image qui synthétise, résume dans son comportement, en tout cas, elle a l'air de trouver satisfaction sur le net, sa carte d'enquête en main. Donc aujourd'hui, le net a fortement accéléré ce besoin d'informations, pas seulement pour les médias, qui contribuent, eux aussi, je ne fais pas le procès des médias, je laisse les politiques le faire, pas seulement les médias, qui contribuent à accélérer le besoin d'informations et la nécessité d'informations, et posent d'autres problèmes à l'information produit, et donc c'est bien l'objet de ce catalogue numérique dont nous parlons aujourd'hui. Alors ce phénomène, il touche absolument tous les consommateurs, quel que soit leur âge, même si les millenials, tels que nous en parlons souvent, sont certainement plus en pointe dans leur comportement d'achat sur le net. Pour commencer à vous donner quelques chiffres, ou peut-être continuer d'enfoncer des portes ouvertes, si les jeunes dans la tranche d'âge 21-34 ans sont particulièrement dévolus aux achats sur le net, et bien toutes les générations sont aujourd'hui en fort développement pour ces achats sur le net, et donc on va le voir juste après, cherchent l'information qui leur permet de faire cette information. Donc, voilà quelques chiffres très simplistes, très simples en tout cas, qui ne donnent pas énormément de détails, mais une vision très globale sur le comportement des consommateurs quand ils achètent sur le net, par e-content, pardon pour le jargon, mais on parle bien d'information produit, on parle bien de data, on parle bien de e-information, si je devais le traduire en français. Donc aujourd'hui, un nombre important d'acheteurs, de shoppers, de e-shoppers, considèrent que l'information trouvée sur le net est déterminante pour acheter. Une courbe très simple qui veut illustrer que plus l'information de gauche à droite est complète sur le net, plus la visite du e-shopper sur le net se transforme en acte d'achat. Donc, c'est très schématique, bien sûr, et l'information dont il est question de gauche à droite, c'est l'information aussi basique que celle dont on a parlé un peu plus tôt dans la matinée, mais elle va jusqu'au service que l'information peut apporter. Si je vous donne un exemple de ce service, qui n'est pas forcément dans les prémices de notre catalogue numérique, donner au consommateur la possibilité de trouver un tutoriel pour utiliser le produit, comment est-ce qu'on fait un biberon, par exemple, comment on utilise le produit au travers d'une courte vidéo, et bien ça fait partie du service, ou peut-être que vous considérez que ça fait partie de l'information basique, mais en tout cas techniquement, elle n'est pas nécessairement immédiate, mais ça fait partie de l'information qui permet de transformer, d'avoir cette conversion de visite du consommateur en acte d'achat, parce qu'il est plus en confiance avec l'information basique et avec l'information servicielle qu'il peut trouver sur les sites où il achète. Encore quelques chiffres à propos, cette fois-ci, de la qualité ou de la pertinence de l'information, il ne s'agit pas nécessairement de quantité d'information, il s'agit de la pertinence et de la qualité de l'information que le consommateur trouve sur les sites quand il achète en ligne, via aujourd'hui ce catalogue numérique qui n'existe pas réellement, mais pour lequel nous nourrissons ce projet, le comportement est drastique, puisque un bon nombre de consommateurs, quand ils ne trouvent pas la qualité de l'information, et s'il fallait vous convaincre de cette notion, s'ils ne trouvent pas la qualité de l'information sur le site, sont prêts à chercher sur un autre site, et ça c'est un chiffre que je lance volontiers à nos amis commerçants, et à nous-mêmes, puisque nous sommes aussi commerçants pour un certain nombre de nos catégories de produits, donc ce consommateur change de commerçant pour trouver l'information qu'il recherche avant d'acheter. Alors j'ai beaucoup parlé d'Internet, juste pour aussi convaincre que l'information produit est au cœur de nos préoccupations et du commerce, pour les raisons de transparence dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi pour des raisons qui sont des raisons commerciales pour nos entreprises, simplement pour vous parler ou vous rappeler ce fameux repos-effect, tant pis pour le barbarisme, il y en a eu l'autre ce matin je crois, qui voudrait que le consommateur cherche en ligne et achète en magasin, et inversement, puisqu'il y a une perméabilité complète entre les canaux que le consommateur aujourd'hui utilise pour pratiquer ses achats. Donc ce phénomène, on pourrait imaginer qu'il n'est valable que pour des achats onéreux, un téléviseur, et bien non, il est valable également pour la recherche d'informations pour les produits qui touchent l'alimentaire. Alors c'est la façon dont il y a quelques années on a essayé au sein de notre entreprise de résumer pour un certain nombre de nos populations marketing par exemple, pour essayer de leur dire voilà, le consommateur il est là-haut, il achète avec le smartphone éventuellement en main ou en magasin, ou il achète sur une tablette à distance ou sur un ordinateur, et donc cette vision centrale, c'est la vision que nous avons nourrie à l'époque pour dire qu'il nous faut absolument réussir à concentrer au sein de l'entreprise un lieu unique qui permette de véhiculer l'information tant charité bien ordonnée vers nos sites qui sont parfois des sites institutionnels qui n'ont pas vocation à vendre, mais également vis-à-vis de nos distributeurs et il est certain que ce schéma qui est très simpliste ne résume pas l'ensemble des destinataires pour laquelle cette information est produite. Donc le concept qui est encore une fois pardon aux équipes de GS1 très simpliste et très peu technique signifie simplement que nous avions cette difficulté d'une information éparpillée dans toute l'entreprise appartenant en partie à la qualité, à la supply chain, au marketing, sur les ordinateurs de nos chefs de produits pour des images, dans des agences de communication pour d'autres vidéos ou d'autres images, nous avions cet enjeu de réunir en un seul point l'information pour pouvoir la fiabiliser, la mettre à jour en temps réel si possible pour pouvoir la distribuer à tous les utilisateurs. Bon, ça c'est juste pour le clin d'œil juste pour vous dire qu'à l'époque et encore peut-être aujourd'hui parce que je ne suis pas certain que nous soyons dans un monde parfait pour ce qui concerne la diffusion de notre information en allant chercher sur le net sur une enseigne ou sur un blog ou sur une appli le même produit, le même jour, la même information nos ressources humaines avaient le plaisir de voir 4 ou 5 générations de chefs de produits au travers de 4 ou 5 packagings différents supposés répondre à la même demande, à la même recherche. Donc nous avions cet enjeu de cohérence de l'information telle qu'elle était rendue publique au travers des différents utilisateurs ou des différentes interfaces par rapport au consommateur. On peut comprendre si ce n'est la crainte ou si ce n'est l'insécurité, mais on peut comprendre que le consommateur pose un certain nombre de questions s'il est amené à mener ce type de recherche pour un seul et même produit et trouver 4 types de packaging différents pour le même produit à un instant T. Donc la question du catalogue numérique c'est certainement pour les entreprises, pour les marques, quelle que soit leur taille, c'est de commencer par les choses basiques, à savoir livrer au consommateur ce que le règlement européen a de façon impérative voulu voir en contact du consommateur, c'est être capable de digitaliser, de numériser le pack et de transférer cette information, de la transférer de façon homogène, complète vers un certain nombre d'interfaces, voire le consommateur et permettre au consommateur d'arbitrer ses choix. Alors en rouge, les données réglementaires et Emmanuel Treuil ce matin rappelait qu'il y avait beaucoup d'informations sur une boîte de lait comme celle-ci pour laquelle je rappelle qu'il ne disait pas stop à la boîte de lait mais stop à l'information ou à une pléthore d'informations, trop d'informations tue certainement l'information mais aujourd'hui, les exigences réglementaires sont telles que sur une boîte de lait comme celle-ci, il y a de l'ordre de 195 champs à digitaliser dont un bon nombre sont d'obédience réglementaire. Donc, en rouge, les données réglementaires, je passe rapidement. Comme vous voyez, elles sont nombreuses et cela fait partie de l'enjeu que les marques ont dans ce projet de catalogue numérique, de pouvoir mettre à disposition grâce à GS1 qui est la plateforme technique qui doit nous aider, va nous aider, a commencé à nous aider à monter ce sujet. D'abord, dans un langage, on a parlé de briques ou on peut parler de briques, on peut parler de, vous avez entendu, interopérabilité, on parle d'un langage commun, on parle de structurer l'information de telle sorte qu'elles puissent être communiquées entre tous les partenaires jusqu'à, de façon, comment dire, fiable, compréhensible dans un langage commun, qu'elles puissent être communiquées jusqu'au bout de la chaîne. Donc, c'est ce que le cloud de GS1 avec l'ANIA, c'est sur quoi le cloud de GS1 et le projet cloud travaillent avec l'ANIA pour se faire. Et finalement, si je devais essayer de résumer sans avoir parlé, malheureusement, de la fourche à la fourchette, bien que ce sujet-là soit un véritable sujet et une traçabilité amont, tel qu'il en a été question juste avant, reste un vrai sujet. En complément de cette partie amont de l'information produit qui a un grand intérêt pour être dans un processus où du champ à l'assiette ou de la fourche à la fourchette ou d'un process qu'on appellerait, certains appelleraient end-to-end, il s'agit d'abord pour nous de faire de telle sorte que l'information, qu'on rende la confiance ou qu'on contribue à rendre la confiance au consommateur dans une certaine transparence en rendant l'information accessible, authentifiée. Je pense que c'est important. la question a été levée à ce point-là. Un des enjeux, c'est non pas seulement de communiquer cette information mais de la tenir à jour et de la tenir à jour de façon permanente. Pour cela, le catalogue numérique dont nous parlons doit permettre, au travers d'interopérabilité, de standards, d'avoir demain une source qui soit, on a dit aussi, je crois, trust de source. C'est la souveraineté des marques. que j'entends aussi ce mot-là, c'est, moi je dis, grandeur et servitude des marques, quelle que soit leur notoriété, d'être capable de transmettre l'information en toute transparence pour contribuer à rendre plus de confiance au consommateur et qu'on ait donc une base qui soit ouverte, efficiente et dynamique donc en permanence mise à jour. Voilà pour ma conclusion. Je ne suis pas sûr d'avoir traité tout le sujet. Voilà en tout cas notre témoignage et voilà pourquoi nous sommes attachés au sein de l'ANIA au développement de ce projet et à sa concrétisation. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada